Musique Bien, chers amis, bonjour à tous. Nous avons vu la semaine dernière que l'on pouvait donner au recours souvent fait pour donner corps aux arguments des expressivistes à telle ou telle forme de sentimentalisme. Après avoir nuancé le reproche souvent adressé aujourd'hui à une dictature de l'émotion et des affects qui aurait succédé à ce qui fut un temps qualifié de tyrannie de la raison, j'ai présenté la classe fort étendue des affects, insisté sur la difficulté de l'établissement entre eux de distinctions tranchées et décrit certains des mécanismes propices à divers déraillements qui engagent tout notre appareillage cognitif. Ces descriptions ne sont pas le seul fait des études contemporaines les plus récentes empruntées à la neuropsychologie ou à la psychologie. Elles étaient déjà présentes, certes sous une autre forme, dès l'Antiquité bien sûr, mais aussi chez nombres de nos grands moralistes comme la Rochefoucauld, la Bruyère ou Chamfort, qui ont tous montré à quel point on peine à désimbriquer désir, motivation, émotion, raison et raison, au pluriel. J'ai tenu à le rappeler tant il me semble nécessaire de ne pas surestimer la valeur explicative jugée par certains définitives de certains résultats empiriques. Il importe de continuer à questionner philosophiquement la supposée pertinence de certaines combinaisons ou oppositions qui font toujours floresse entre cognitivisme et non-cognitivisme, raison et sentiment, ou encore entre internalisme et externalisme. Il faut être attentif aux analyses menées par les philosophes sur ces dualismes. Reconnaître par exemple que le principe d'un internalisme conceptuel, censé exprimer une vérité purement a priori quant à un lien nécessaire entre jugement moral et motivation, doit peut-être recevoir une interprétation, après tout, plus faible, intégrant mieux l'aspect collectif et conditionnel de nos jugements moraux, mais aussi s'interroger sur la force réelle de certains arguments externalistes, qui voudraient que nos jugements moraux résultent plus souvent de nos émotions que de nos raisonnements, ce qui permettraient notamment d'expliquer l'amoralisme, ou encore que nos motivations morales se comprendraient autant que par nos croyances, par nos désirs contingents ou par nos désirs de faire ce qui est moralement obligatoire, sans oublier non plus de rappeler, comme l'a souligné Michael Smith, ce qui se joue cette fois en faveur de l'internalisme, que les externalistes peinent à expliquer, à savoir que notre motivation morale perdure, même quand nous changeons d'opinion. Donc, en évoquant les études empiriques, a posteriori, donc concernant les affects, j'ai voulu souligner à quel point le philosophe ne peut s'estimer dispensé d'en tenir compte, bien sûr. Mais, pareillement, et en dépit de la difficulté qu'il y a à trancher philosophiquement, par exemple, mais précisément dans le débat entre l'internalisme et l'externalisme, que l'on ne peut acheter chat en poche toutes les conclusions que certains croient pouvoir un peu vite, me semble-t-il, tirer. Il est donc juste de recourir aux données expérimentales, mais force est aussi de constater que l'apport de la psychologie, notamment expérimentale, et des neurosciences à ces débats, a été jusqu'ici limité. Réduire est une chose, éliminer en est une autre. Or, nombre de questions restent ouvertes. Et ce, pour nombre de raisons que les philosophes ont mises en évidence dans leur effort d'allucidation des phénomènes décrits, s'agissant par exemple de l'importance des aspects dispositionnels des affects ou encore de la nature complexe du processus cognitif lui-même, dont témoignent les recherches sur la nature de la connaissance comme enquête ou sur les qualités et vertus non seulement cognitives ou métacognitives, mais épistémiques, qu'elle suppose, qui engagent bien plus que des croyances ou des raisons. Encore convient-il d'apprécier, comme il convient, l'apport à cet égard du ou des sentimentalismes, anciens et nouveaux, comprendre mieux comment et pourquoi on peut peut-être dépasser le fameux clivage séculaire entre raison et sentiment, appelé à une nouvelle approche de la rationalité normative elle-même et à un subtil équilibre dont je vous avais dit pour finir la semaine dernière qu'on pouvait peut-être en trouver une belle illustration dans ce que William James appelait le sentiment de rationalité, le sentiment de rationalité. Essayons donc à présent, si vous le voulez bien, de voir plus en détail en quoi cela pourrait consister et pourquoi aussi cela pourrait constituer une piste intéressante pour affronter la menace que représente le scepticisme moral. Comme je vous l'avais dit il y a deux semaines, il y a beaucoup de manières et toutes sortes d'excellentes raisons, naturellement, d'être sceptiques dans le domaine de l'éthique et j'avais à cette occasion cité les remarques fortes de Peter Strausson dans Freedom and Resentment à propos de la question de la liberté et du déterminisme. Strausson, vous vous en souvenez, soulignait qu'en cette matière, en fait nous passons notre temps à osciller entre telle et telle perspective et réagissons souvent selon que nous soyons plutôt portés à l'optimisme ou au pessimisme. ce qui tend à donner assez vite le champ libre à l'authentique sceptique moral qui parvient presque à nous convaincre que les notions de culpabilité morale, de blâme morale, de responsabilité morale sont intrinsèquement confuses et qu'il suffit pour le constater d'examiner les conséquences soit de la vérité du déterminisme, soit de sa fausseté. Alors quelle attitude adopter ? Rien n'est plus difficile, admettait Strausson, et j'observais alors que si cette situation de doute et de déséquilibre n'est pas propre à la morale et vaut aussi bien pour nos croyances en la réalité du monde extérieur ou en l'existence d'autrui, il semble toutefois que le scepticisme soit plus répandu et surtout plus aigu, n'est-ce pas, que dans les autres domaines, en éthique où il ne s'agit plus seulement de réfléchir mais aussi d'agir, les désaccords moraux prenant presque aussitôt la forme de dilemmes pratiques, beaucoup plus ardus, voire impossibles, du moins le croit-on, à résoudre. Nous avons l'impression que tout choix éthique implique presque inévitablement, pour reprendre les termes de Strausson, un repli formel d'un côté en échange d'une concession substantielle ou vitale de l'autre, ou encore, selon les termes de William James, dans le dilemme du déterminisme, de nous trouver dans la situation où, je le cite, « notre pessimisme déterministe demeure susceptible de se muer en un optimisme déterministe moyennant le sacrifice de nos jugements de regret ». Voilà qui fait de nous des proies faciles pour l'authentique sceptique qui, face à tel ou tel désaccord, n'a pas grand peine à conclure s'il est pyrrhonien qu'il est impossible de trancher et donc présomptueux d'envisager que le vrai et le faux puissent se dire tout bonnement en éthique, et, ma foi, s'il est dogmatique, que, de toute façon, nous ne savons rien en ce domaine. Deux positions fréquentes, nous l'avons vu dans l'histoire de la philosophie, et puis qui, aujourd'hui, toujours, dans la philosophie contemporaine, reçoivent, pas seulement en philosophie, d'ailleurs, vous le savez bien, trouvent un large écho. Bon, si on ne peut rien trancher, sur le plan théorique, rien savoir, rien vraiment justifier, la sagesse, c'est de s'en tenir à la modération des affects, de se fier aux instincts, à la conscience morale, ou encore aux pratiques, coutumes, racines et traditions. Le néo-pyronisme va souvent de pair avec l'antirationalisme, le sentimentalisme et le conservatisme. On va encore le vérifier, d'ailleurs. Mais le scepticisme, quand il est dogmatique, le problème, c'est qu'il va aussi de pair avec, je dirais, le relativisme et, plus embêtant, je crois, le cynisme. Et j'évoquais alors James, qui n'a cessé de revenir sur les ravages provoqués par ce type de situation, et qui, cherchant une autre voie, justement, se lamentait que nous puissions nous sentir condamnés à dire que nous ne savons rien en matière d'éthique, et donc voués, pour reprendre ces termes, à l'anesthésie, je le cite, du sceptique moral, acculé et réduit aux avoirs. Tous ces textes, c'est dans La volonté de croire, dans tous les textes réunis, dans le volume, traduit en français depuis un moment, retraduit un peu plus récemment. Donc, « The will to believe », que certains s'étaient amusés à réécrire, « The will to make believe ». Bon. Alors, soit parce que la nature et la réalité des faits et principes moraux ne sera jamais inconnue, soit parce que nous ne pouvons plus croire aux prétentions de l'universalisme, qu'ils reposent sur des formes, des essences platoniciennes, des principes a priori, des normes universelles, soit parce que nous replions, par exemple, d'une position franchement, trop franchement réaliste sur une attitude plus sagement cognitiviste, tout simplement. Bon. Nous renoncions aussi, par le même coup, bon, du même coup, à parler de connaissances, de vérité, d'objectivité, de croyances justifiées, tous termes qui, pour certains, ont une connotation quasi pornographique, encore moins de consensus dans un domaine où ne règnerait en réalité que nos émotions, désirs, préférences, projections, valeurs et habitudes ou normes culturelles. Bon. Mais voilà. Sommes-nous vraiment voués, ainsi que l'on présente trop souvent les choses, à cette tyrielle de dualisme, au dualisme de la raison et du sentiment, de la croyance et du désir, du fait et de la valeur, de la théorie et de la pratique, ou encore à celui de la norme et de la valeur ? N'avons-nous donc d'autre choix qu'entre le dogmatisme de l'universalisme et le relativisme des valeurs, le pessimisme ou le cynisme ? De toute façon, avais-je dit, peut-être plus perverse entre le molle oreiller du doute et la tout aussi molle éthique de la discussion de la raison communicationnelle. Y aurait-il, par hasard, une autre voie entre ce que Simon Blackburn appelait dans son livre Being Good les sables détrempés du relativisme, soggy sense of relativism, et les rochers glacés called rocks du dogmatisme ? Eh bien, comme nous venons de le voir rapidement la semaine dernière, l'un des faux dualismes dont il vaut donc sûrement se défaire pour commencer à espérer pouvoir en sortir, c'est celui entre raison et sentiment, et d'une. Mais comme je vais y insister, c'est aussi celui de la théorie et de la pratique, comme celui du fait et de la valeur, opposition qu'il convient sinon de nier à tout le moins de penser vraiment à nouveaux frais. Si j'ai eu à cœur il y a un certain temps déjà de souligner l'apport d'un philosophe comme Hilary Putnam à ces discussions, c'est parce que j'ai longtemps pensé que mieux que quiconque il avait perçu l'importance et l'originalité d'un certain nombre de philosophes qu'il tendait ainsi que je l'ai fait moi-même à réunir sous la bannière sans doute trop large et que je trouve les années passant décidément pas trop fourvoyantes du pragmatisme. Mais il est certain et je n'ai pas changé d'avis sur ce point au moins que Putnam a eu raison et ce dans toute son œuvre de refuser ce qu'il tenait pour des fausses dichotomies, d'en démonter les mécanismes et d'estimer que ceux qui avaient su le mieux les éviter et par là même selon lui éviter tant le scepticisme urbain pourrait-on dire qu'un certain néo-quantisme de bon goût ambiant étaient les pragmatistes classiques mais aussi des philosophes plus contemporains au premier rang desquels Franck Ramsey on l'oublie un peu trop et Ludwig Wittgenstein. En eux ils voyaient un groupe commun d'auteurs qui mieux que n'importe quel philosophe venu d'autres traditions avait su définir l'enquête et pas seulement l'enquête scientifique l'enquête en général comme je l'ai dit inquiry comme une enquête soumise à des normes et à des principes mais aussi à des valeurs et qui avait compris que je le cite ce qui vaut pour l'investigation en général s'applique pareillement à l'investigation éthique. En un mot que l'intérêt pratique est inséparable de l'intérêt théorique ou cognitif personne notait-il ne pourrait imaginer je le cite une discussion sur le contrôle des théories ou des hypothèses qui se ferait en dehors de certaines valeurs qui présupposerait par exemple un consensus extorqué et il louait le pragmatisme de s'être toujours présenté comme une lutte contre les fausses abstractions pas contre les abstractions contre les fausses abstractions et contre un certain intellectualisme un certain intellectualisme coupé de l'expérience il n'est donc pas étonnant comme nous allons le voir de retrouver cette réaction antithéorique hostile du moins à première vue vous voyez j'emploie à chaque fois c'est pas des pincettes vous allez comprendre pourquoi à toute forme de rationalisme moral chez William James mais aussi donc chez Perth Wittgenstein ou Ramsey encore faut-il donc s'assurer de ce que l'on met au juste sous cette attitude et puis encore sous les concepts bon on va le voir nous ne sommes pas au bout de nos surprises car un examen attentif des textes de ces auteurs permet de voir à quel point contrairement à une première impression l'attitude notamment de James et de Perth se fait moins au nom d'un pur et simple conservatisme ou sentimentalisme proche de ce que nous avons décrit la semaine dernière et donc de ce que l'on pourrait trop vite confondre avec une forme plus ou moins déguisée vous voyez de néo-pyronisme qu'elle ne s'inscrit en réalité dans une démarche très offensive en matière d'obligation éthique pour ce que William James Obstine a appelé le philosophe moral c'est le titre d'un de ses textes moral philosophie proche et très nettement en tout cas dans le cas de Perth au nom d'une attitude résolument réaliste et cognitiviste désireuse de répondre aux exigences logiques termes aussi utilisés par James et oui de l'éthique en d'autres termes cet aspect d'autorité normative ou d'obligation prescriptive sur laquelle nous avons vu insister tant John Mackey n'est-ce pas en plus des arguments de relativité et d'étrangeté et qu'il jugeait caractéristique de la situation éthique et bien ce que ces pragmatistes et c'est une autre force de leur approche je crois cherchent à élucider ce qu'il faut en mettant notamment en lumière cette subtile alliance plutôt qu'opposition qui prévaut entre sentiments et rationalité et en donnant des indications précieuses voyez-vous sur l'attitude qui serait le mieux à même de résister aux défis sceptiques en un mot de répondre à ce qu'exige retenez bien cette formule la stricte logique de la situation éthique fermez les guillemets mais sans doute est-ce aussi sur ce deuxième point que les positions des pragmatistes se différencient et même très fortement s'agissant en particulier de savoir comment pour éviter au mieux le scepticisme et bien et donner donc sens à quelque chose comme une connaissance morale on doit jauger les critères de la justification éthique interpréter les relations entre celles-ci et la justification épistémique déterminer jusqu'où on peut ou doit en éthique abolir toute frontière entre fait et valeur et se passer ou non comme le revendiquera à partir de 2004 Putnam et à mon sens à tort de toute ontologie mais commençons donc par examiner de plus près ce qu'il faut entendre vous voyez par l'anti-rationalisme moral des pragmatistes au sens large donc que j'ai mentionné et par éviter une confusion que nous pourrions être tentés de faire nombre d'idées sont vous le savez associées aujourd'hui à la notion de rationalisme moral on peut y voir entre autres choses vous voyez l'idée selon laquelle c'est la raison par opposition aux affects qui doit prévaloir en éthique ou que la raison est à l'origine de la morale là où les sentimentalistes comme nous l'avons vu tiennent qu'elle est issue au moins en partie des affects mais on peut aussi l'associer à une forme d'intuitionnisme n'est-ce pas c'est-à-dire au fait que pour les rationalistes la connaissance morale est possible et que si elle l'est c'est parce que nous avons un accès intuitif et rationnel aux faits moraux et que nous avons une saisie au fond quasi immédiate évidente des principes éthiques laquelle trouve en elle-même sa propre justification comme nous allons le voir cette attitude n'est pas forcément ce à quoi justement s'opposent nos auteurs c'est même plutôt dirais-je le contraire même si l'accès aux principes valeurs normes et règles éthiques relèvent moins pour eux d'une intuition intellectuelle que d'une perception toujours en droit corrigible du reste et donc faillible si la réalité mais aussi le contrôle critique exercé à un moment donné par notre raison sur nos croyances initiales de sens commun idée fortement inspirée chez Peirce par sa lecture de Thomas Reed vient défaire l'évidence première des dites croyances qui est en tout cas certain vous voyez c'est que parler d'antirationalisme moral signifie dans leur cas essentiellement refuser d'abord de considérer qu'en matière d'éthique la raison serait seule en cause a fortiori c'est par recours à la raison vous tenez que la radiocination les raisonnements les délibérations produites par une réflexion excessive pourraient jouer un rôle déterminant dans nos décisions pratiques pratiques entendues du moins au sens de vital n'est-ce pas bon et c'est sur ce terrain commun que vont se retrouver des philosophes très différents par ailleurs n'est-ce pas comme William James Charles Sanders Peirce Franck Ramsey Ludwig Wittgenstein ou Hilary Putnam on a souvent dit par exemple notamment Jacques Bouvresse que pour Wittgenstein je le cite l'essentiel de l'effort philosophique que l'on doit consentir sur certains sujets comme l'éthique devrait consister à se délivrer de la tentation d'en dire quelque chose c'est particulièrement vrai en éthique parce que les choses y sont en un sens n'est-ce pas si limpides qu'il n'y a rien à en dire ce que les philosophes peuvent dire ou écrire sur la conscience morale les valeurs ou la possible existence de Dieu est de peu de poids comparé à ce qu'on réussit à montrer des écrivains comme Tolstoy Shakespeare ou Balzac voire certains photographes comme le rappelle aussi Blackburn dans les premières pages de Being Good la photo de l'attaque au Napal montrant une route sur laquelle fuient des enfants dénudés et hurlant de douleur et de peur a peut-être fait plus pour mettre un terme à la guerre du Vietnam que tous les écrits de philosophie morale réunis au reste en quoi un philosophe serait-il plus qualifié que l'homme de la rue pour parler d'éthique en quoi serait-il plus expérimenté mieux protégé que le reste de l'humanité en rien de toute évidence comme le rappelle William James dans le philosophe moral et la vie morale qui recommande que les volumineux ouvrages d'éthique s'adjoignent le secours de la littérature plus soucieuse d'expérimentalisme que de dogmatisme je cite James des romans drames sermons et autres écrits touchant la politique la philanthropie les réformes sociales et économiques Franck Ramsey pour sa part je vous recommande notamment le superbe texte épilogue de 1925 traduit à la fin du volume logique philosophie et probabilité paru chez Vrin n'hésitez pas à dire que dès qu'on se lance dans des sujets de philosophie populaire on s'aperçoit qu'ils se réduisent à des questions ou bien de science ou bien de philosophie technique ou plus immédiatement encore qui n'ont aucun sens ayant conclué que je cite Ramsey la théologie et l'éthique absolue sont deux sujets notoires dont nous nous sommes aperçus qu'ils n'ont pas d'objet réel fin de citation pour n'être pas aussi direct Fittgenstein n'en considère pas moins lui aussi que tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une explication ou à une théorie éthique est par essence incapable de nous apporter ce que nous recherchons lorsque nous nous posons des questions de ce genre si l'éthique ne se laisse pas exprimer c'est parce que les questions éthiques ne sont pas vraiment des questions c'est-à-dire au fond quelque chose à quoi on pourrait apporter au sens strict des réponses ou des solutions dans le réalisme à visage humain au chapitre 12 Putnam parvient à une conception très voisine lorsqu'il observe que des termes tels que solution ou problème peuvent dit-il nous égarer en donnant l'impression que les problèmes ou solutions éthiques sont sur le même plan que les problèmes ou solutions scientifiques ce qui n'est pas exactement le cas ne serait-ce que parce que les questions morales comme le notait James je cite se présentent immédiatement comme des problèmes dont la solution saurait dépendre de la preuve sensible un problème moral consiste à décider non point de ce qui existe dans le monde sensible mais de ce qui est bien ou des choses qui seraient bien si elles existaient fin de citation c'est pourquoi Putnam suggère de laisser tomber tout bêtement la métaphore du problème et de la solution et d'adopter au lieu d'une métaphore empruntée à la science une métaphore plutôt empruntée au droit celle de l'adjudication cette nécessaire sensibilité de méthode ne veut évidemment pas dire pour autant nous le verrons qu'il faille opposer la science de l'éthique sur fond notamment d'une distinction de leurs objets faits ou valeurs ou de leur possible ou impossible objectivité mais plutôt que l'éthique n'aurait aucun état pur ou essentiel ce serait un phénomène anthropologique ayant plus à voir à en croire James avec le tempérament qu'avec la théorie Wittgenstein estimait du reste qu'une philosophie n'égare plus que l'expression d'une expérience humaine et qu'elle doit être soutenue par la valeur humaine de son auteur et il allait jusqu'à considérer que c'est parce que James avait été un être humain authentique qu'il avait pu être un bon philosophe cette attitude anti-théorique anti-intellectualiste appliquée donc à l'éthique est commune aux pragmatistes et on vous la trouvait aussi bien chez le logicien de Milford qui exprime les mêmes réserves exactement que James à l'égard de la science de l'éthique qui est dit-il quelque peu liée à la philosophie de la religion elle est pareillement inutile volume 2 des œuvres philosophiques de Peirce paru au Cerf le volume intitulé Pragmatisme et sciences normatives que j'ai l'honneur d'avoir dirigé si seulement on s'y occupait dit-il de casuistique c'est-à-dire de discussion sur ce qu'il faudrait faire dans toutes sortes de situations difficiles cela pourrait être utile et à la limite distrayant mais dit-il la casuistique c'est précisément ce que les traités ordinaires d'éthique n'abordent point tout du moins pas sérieusement ils s'occupent principalement d'établir rationnellement les fondements de la moralité et d'autres questions qui en dérivent quelle est l'utilité de chercher à connaître les fondements de la moralité nous savons tous ce qu'est la moralité c'est se comporter conformément à notre éducation c'est-à-dire penser que l'on devrait être uni lorsqu'on ne se conduit pas ainsi or croire à la pensée comme conformité à la façon dont on a été éduqué à penser définit il faut bien le dire de Peirce le conservatisme on n'a pas besoin de raisonner pour s'apercevoir que la moralité c'est le conservatisme mais le conservatisme signifie encore ne pas se fier à ses facultés de raisonnement c'est un logicien qui dit ça bon être un homme moral c'est obéir au maxime traditionnel de sa communauté sans hésitation ni discussion par conséquent l'éthique qui est dit-il l'explication rationnelle de la moralité je ne dirais pas immorale car ce sera allé trop loin faites de la substance même de l'immoralité si vous arrivez jamais de frayer avec un voleur qui ne soit pas du métier la seule espèce de voleur qui soit très mauvaise en sorte que vous puissiez étudier ses particularités psychologiques vous apercevrez qu'il y a deux choses qu'il caractérise premièrement une bien plus grande suffisance à l'égard de ses propres capacités de raisonnement que celle du commun des mortels deuxièmement une disposition à raisonner sur les fondements de la morale ainsi l'éthique même si elle n'est pas une étude positivement dangereuse comme cela se révèle être parfois le cas est la science la plus inutile qu'on puisse concevoir mais on doit dire à l'avantage des auteurs d'éthique qu'en règle générale ils n'ont pas l'habitude dégoûtante de se vanter de l'utilité de leur science page 285 volume 2 des œufs philosophiques ceci dit je finis la diatribe persienne tant que l'éthique est reconnue comme n'étant pas un sujet d'importance vitale ou ne touchant en aucune façon la conscience de celui qui l'étudie elle est pour un esprit normal et sain une étude culturellement enrichissante un peu plus que la théorie du ouiste bien plus que la question du débarquement de collons la citation donc de même que Peirce rejette comme James vous voyez les prétentions d'explication rationnelle de la moralité et de ses supposés fondements qui conduisent James à conclure je le cite qu'aucune éthique n'est possible au sens absolu et démodé de ce mot il a des formules très dures sur les prérogatives de la raison en matière de morale si je vous cite un autre passage page 279 dans le même volume si en vous promenant dans un jardin par une nuit noire vous deviez entendre tout à coup la voix de votre sœur vous suppliant de l'arracher aux griffes d'un bandit vous arrêteriez-vous pour élaborer rationnellement la question métaphysique de savoir s'il serait possible pour tel esprit de créer des ondes sonores matérielles et pour tel autre esprit de les percevoir dans des cas de ce genre même le sacro-saint principe d'Ockham qui est pourtant une maxime saine de procédures scientifiques n'est comparé à la croyance vivante qu'un fantôme James considère que si les règles abstraites peuvent avoir leur utilité elles servent d'autant moins que nos intuitions sont plus pénétrantes et plus fortes notre vocation pour la vie morale car strictement un dilemme traduit toujours une situation unique et la combinaison nouvelle d'idéaux que crée chacune de nos décisions en réalisant les uns et en contrariant les autres constitue toujours un univers sans précédent dit-il à l'égard duquel aucune règle adéquate n'existe a priori c'est du reste la raison pour laquelle il évoque d'emblée ses réticences à l'égard du scepticisme car il est souvent impossible dans la pratique dans la pratique de distinguer le doute de la négation dogmatique je cite cette phrase célèbre de James que vous avez certainement dû voir déjà si je refuse d'empêcher un meurtre parce que je doute que cet homicide soit injustifié j'encourage virtuellement le crime si je refuse de vider l'eau d'un bateau parce que je doute que mes efforts suffisent à le maintenir à flot je l'aide en vérité à sombrer fin de citation page 128 dans la traduction française de la volonté de croire peur s'estime exactement de la même manière vous voyez que dans la conduite de la vie on doit faire la différence entre les choses de tous les jours et les grandes crises et que dans les grandes décisions il est dangereux de faire confiance à la raison individuelle il se peut que dans les affaires courantes le raisonnement obtienne des résultats assez satisfaisants mais tout porte à penser qu'on les obtient aussi bien sans l'aide d'une théorie qu'avec son aide en tout ceci une bonne logique à outince suffit amplement l'opinion dominante ajoute-t-il parmi les radicaux que les conservateurs et les sentimentalistes en général sont des imbéciles n'est qu'une tendance récurrente des hommes à exagérer d'une manière prétentieuse leur pouvoir de raisonnement quoi que je sois un radical sans compromis en ce qui concerne certaines questions ayant passé toute ma vie dans une atmosphère scientifique et n'étant pas connu pour être particulièrement crédule je dois admettre que le sentimentalisme conservateur que j'ai défini se recommande à mon esprit comme étant éminemment salubre et sensé aussi louable que cela soit indubitablement de raisonner sur des questions de détail il n'empêche permettre au simple raisonnement et à la raison imbue d'elle-même d'en imposer au sentimentalisme normal et humain qui devrait être la pierre angulaire de toute notre conduite me semble stupide et méprisable c'est dit page 284 c'est en effet page 262 le plus souvent pour satisfaire notre égo que nous exagérons dans les questions d'importance vitale le rôle de la ratiocination l'importance de cette capacité d'aveuglement sur soi est telle qu'elle fait du rationalisme philosophique une farce il suffirait pourtant d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que ce qu'on appelle les animaux inférieurs résonnent très peu et commettent pourtant foirement des erreurs alors que nous le fait même que tout le monde surestime de façon si ridicule son propre raisonnement suffit à montrer à quel point cette faculté est superficielle ce sont les instincts les sentiments qui constituent la substance de l'âme la cognition n'en est que la surface son point de contact avec ce qui lui est extérieur la connaissance théorique pure ou science n'a donc rien à dire concernant les questions pratiques et rien même qui puisse s'appliquer un tant soit peu aux crises vitales la théorie peut s'appliquer aux affaires pratiques mineures mais les affaires d'importance vitale il faut les laisser au sentiment c'est à dire à l'instinct sans oublier je vais y revenir que l'instinct est aussi chez Peirce indissociable de la recherche théorique elle-même puisqu'il a un rôle décisif dans la formation de l'hypothèse ou inférence abductive et notamment dans l'art de deviner juste au demeurant n'est-ce pas un signe évident que la faculté de raisonnement n'est pas d'une importance primordiale pour réussir dans la vie l'étude des caractères confirme cette conclusion car bien que les hommes qui réussissent extraordinairement résonnent évidemment de manière approfondie sur les détails de leurs affaires il n'empêche l'évolution ordinaire du bonne réussite n'est point influencée si ce n'est peut-être dans un sens favorable par un manque quelconque de grande puissance de raisonnement nous connaissons tous des hommes qui ont très bien réussi des avocats des éditeurs des scientifiques sans parler des artistes dont la grande déficience à cet égard n'est révélée que par quelques accidents imprévus fin de citation toutefois comme je l'ai dit en préambule convient évidemment vous en doutez de prendre garde ici au sens que prennent aussi bien chez James que chez Peirce ce qui peut apparaître donc de prime abord comme une pure et simple condamnation de l'éthique en tant que telle et comme une adoption sans réserve et apparemment sceptique dans ces aspects antithéoriques d'un sentimentalisme conservateur lui aussi chez James je cite James une expérience sérieuse à démontrer que ce sont les lois et les usages consacrés par une nation qui fournissent à l'ensemble des citoyens le maximum de satisfaction dans tous les cas de conflit il y a toujours présomption en faveur de ce que les conventions sociales reconnaissent comme un bien le philosophe doit être conservateur et construire son échelle de valeur en plaçant au sommet tout ce qui s'accorde le mieux avec les coutumes admises bon on croirait dire Montaigne bon ou d'autres plus récents alors en effet si sentimentalisme implique conservatisme l'essence du conservatisme est de refuser de pousser un quelconque principe pratique à ses limites extrêmes et donc y compris le principe du conservatisme Peirce volume 2 page 262 et donc aussi le principe du conservatisme la nuance est d'importance car elle signifie notamment que Peirce ne dit pas que je cite le sentiment le sentiment ne doit jamais être influencé par la raison ni qu'en aucune circonstance on ne devrait prôner des réformes radicales comment d'ailleurs comprendre autrement sa stigmatisation sans faille de toute forme de méthode dogmatique qu'elle s'appuie sur l'autorité de l'état ou sur celle de l'a priori simple version à ses yeux du subjectivisme dogmatique d'imposition des croyances de même sont bien connues les remarques de William James sur le caractère provisoire de nos lois et meurs toujours susceptibles d'être à leur tour je cite James renversé par un nouvel ordre de choses qui apaisera les griefs auxquels elle donne lieu fin de citation comment ignorer que je cite tout système d'institutions morales anéantis de nombreux biens et oppriment d'innombrables personnes celles-ci murmureront toujours à l'arrière-plan et n'attendront que l'occasion de se libérer fin de citation en d'autres termes je cite encore bien qu'un homme court toujours de grands risques à rompre avec les règles établies et à s'efforcer de réaliser un tout idéal qui les dépasse comment pourrait-on contester le fait que nous sommes tous libres de tenter une expérience pourvu que nous ne craignions pas de mettre en jeu notre vie et notre personnalité et surtout que quelque expérience à tenter dont il s'agira elle devrait être jugée non pas a priori mais je cite James d'après les cris de révolte ou l'impression d'apaisement que suscitera leur mise en pratique par ailleurs comment le conservateur lui-même pourrait-il s'imaginer être infaillible expression qui l'analyse logique le montre est je cite Peirce un simple teintement de mots dans un cliquetis de sens contradictoire op2 page 284 comment pourrait-il oublier qu'il aurait pu naître si utiliser le critère de survie en un sens bien différent d'une autre ou brahmane avec un sentiment traditionnel pour le sati ce que veulent donc dire aussi bien James que Peirce n'est-ce pas en invoquant le sentimentalisme conservateur c'est simplement que je cite dans l'ensemble le conservateur pense que son intention la plus sage est de révérer ses sentiments les plus profonds comme sa dernière et plus haute autorité ce qui revient à les considérer comme pratiquement infaillibles pour lui c'est-à-dire infaillibles au seul sens ou infaillibles à un sens consistant fin de citation autre manière de dire que je cite encore l'homme qui admettrait que sa vie religieuse soit affectée par l'acceptation soudaine d'une philosophie de la religion ou qui changerait précipitamment de code moral sous l'exigence d'une philosophie de l'éthique qui par exemple pratiquerait brusquement l'inceste est un homme que nous devrions considérer comme non-sage Peirce ne reproche donc pas à l'éthique d'être en un sens ce qu'elle est à savoir une science de la faim et de la visée de la vie qui comme telle est exclusivement psychique et dès lors confinée à un domaine bien précis de l'expérience là où la philosophie étudie certes elle aussi l'expérience ce pourquoi elle est une phénoménologie chez Peirce ça s'appelle fanéroscopie mais dans ses caractéristiques universelles il n'y a donc rien à redire à la doctrine des droits et des devoirs qui empruntent beaucoup à la sagesse à ce savoir qui est le fruit des réflexions tirées de l'expérience de toute une vie ainsi qu'à la connaissance informée de la structure de la société dans laquelle on vit doctrine qui s'étend bien au-delà du terrain familier de la philosophie même si c'est une simple superstructure qui vient se superposer à l'éthique proprement dite mais cette toile de fond la philosophie ne la désavouera jamais car elle est sa fierté son orgueil après tout ce que Peirce reprocherait plutôt à l'éthique n'est-ce pas c'est d'avoir des prétentions théoriques alors qu'elle est en réalité une science concrète des prétentions théoriques alors qu'elle est en réalité donc une science concrète des prétentions théoriques qui lui ont fait perdre de vue par exemple comme le redit James l'utilité possible nous l'avons vu de la casuistique qui constitue à côté des deux autres questions de l'éthique psychologique et métaphysique le troisième de ces problèmes quelle est la mesure des divers biens et mots que l'humanité reconnaît de manière que le philosophe puisse arrêter l'ordre véritable des obligations humaines pour reprendre la formulation de William James c'est donc moins voyez-vous parce que l'éthique a été concrète elle a en un sens oublié de l'être qu'elle ne s'est trompée d'objet théorique péchant par abstraction mais par une mauvaise abstraction que Peirce avoue avoir mis un certain temps avant de s'y intéresser ou de la considérer comme une authentique science normative je cite ces termes cette fois c'est dans le volume 1 des oeuvres philosophiques pragmatisme et pragmaticisme page 372 soyons donc attentifs n'est-ce pas à ce que signifie le caractère antithéorique de la critique pragmatiste de l'éthique pour Peirce ce qui est problématique ce n'est pas de prétendre à la scientificité ni d'avoir une visée théorique voyez encore moins du moins dans son cas de s'appuyer sur une métaphysique absolutiste dépassée c'est de se tromper sur le sens à conférer à cette scientificité et sur la véritable visée explicative et théorique qui pourrait et devrait être la sienne erreur qui fait précisément commettre une confusion permanente et rédhibitoire à ses yeux entre intérêts théoriques justement et intérêts vitaux d'où une troisième remarque très importante que je voudrais faire aussi paradoxale que cela puisse sembler c'est en effet chez le fondateur du pragmatisme que vous allez trouver l'une des condamnations les plus fermes de toute confusion des ordres théoriques et pratiques mais voilà qui n'a rien au fond de surprenant pourquoi ? l'éthique a besoin de croyances fermes et fixes la conscience morale comme y insistait aussi Robert Musil exige une sorte de construction surpilotie n'est-ce pas ? le dogmatisme inévitable le conservatisme le souci de l'urgence sont incompatibles avec le désintéressement l'humilité l'esprit de doute les incertitudes le sens du probable le refus des distinctions manichéennes le goût des nuances qui sont aux yeux de Peirce des vertus caractéristiques de l'ordre théorique dans lequel le seul arbitre doit rester in fine l'expérience or l'expérience ne peut jamais comme on l'a vu déboucher sur l'incertitude l'exactitude la nécessité l'universalité absolue c'est à l'universel et au nécessaire au contraire que s'intéresse la conscience morale c'est pourquoi de plus d'une manière dit Peirce une attention exagérée à la morale est défavorable au progrès scientifique et comme moyen pour une vie bonne elle ne va pas nécessairement de pair avec la bonne conduite si la morale ne fait pas bon ménage avec la science c'est parce que l'éthique censée régir le domaine pratique ou vital est le plus souvent en contradiction on ne le sait que trop avec l'énorme valeur cognitive et vertu épistémique de l'éthique qui doivent régir l'enquête scientifique mais pourquoi ? tout simplement parce que au moins c'est ainsi qu'ils voyaient les choses et à mon sens avec raison on retrouve l'idéal humboldtien finalement mais qu'on devrait beaucoup plus me semble-t-il remettre à l'honneur c'est moins un corpus de connaissances et de vérités établies qu'un mode de vie une attitude qui se définit comme poursuite du savoir plus que comme savoir développant une épistémologie de la vertu avant l'heure ou à tout le moins une éthique intellectuelle sans complaisance Peirce martèle que pour être un vrai savant un vrai philosophe plus généralement un vrai chercheur il faut avoir je cite des vertus telles que l'honnêteté intellectuelle la sincérité un réel amour pour la vérité le premier pas pour découvrir étant de reconnaître qu'on ne sait pas pas encore de façon satisfaisante c'est pourquoi bien qu'ayant par ailleurs défini l'enquête comme le passage du doute à la croyance il va jusqu'à dire qu'un vrai savant n'est pas en toute rigueur quelqu'un qui croit il a seulement des hypothèses qui sont crues pour autant que l'économie de la recherche prescrit pour l'heure de ne pas en douter mais qui sont toujours révisables et donc provisoires vous voyez s'y croire rime mal avec savoir jusqu'à un certain point donc c'est parce que l'amour du savoir exige que vous soyez prêts à rejeter comme il dit l'entière charté de vos croyances au moindre avertissement de l'expérience rien de commun donc entre l'homme de savoir mue dit-il par la passion d'apprendre d'apprendre la vérité et l'homme d'église ou le professeur mue par le désir de continuer à croire ce qu'il a cru ces attitudes antithétiques Peirce les illustre sous les deux formes à ses yeux antiscientifiques n'est-ce pas de fixation de la croyance que sont les méthodes n'est-ce pas de ténacité et d'autorité et sous les deux figures de l'homme de laboratoire et du théologien ou du séminariste qu'est-ce qu'ils prennent cela dont Hegel lui semble être en philosophie l'incarnation paradigmatique le dogmatisme et le conservatisme qui semblait aller si bien de pair avec le sentimentalisme voilà précisément ce dont il faut se protéger ce dont il faut protéger une science aux mains de l'establishment malheureusement dit Peirce la dévotion qui exige le savoir rend difficile la vie mondaine et l'acquisition par l'homme de sciences de livres et d'instruments de laboratoire etc. dépend de qualifications je le cite simplement ce n'est pas moi qui parle encore qui lui font en général défaut fortune diplomatie popularité du professeur fin de citation c'est écrit à la fin du 19e siècle mais ça vaut toujours alors aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que ce soit moins à eux qu'on les procure qu'à des individus moins qualifiés pour en faire bon usage pour l'avancement de la science fin de citation tout aussi gravement l'intrusion de déterminants moraux ou vitaux dans la science est une entrave au fonctionnement correct du raisonnement on se met à décider de la validité des raisonnements comme le politicien qui soupèse ce qu'il doit prendre en considération et donc en se laissant guider par le registre des seules impressions qu'il dénonce comme l'une des méthodes spécieuses justement de fixation de la croyance et c'est le règne du raisonnement de pacotille sham reasoning dont j'avais longuement parlé l'an dernier où ce n'est plus le raisonnement qui détermine ce que sera la conclusion mais la conclusion évidemment qui détermine ce que sera le raisonnement celui-ci n'est donc un élément décoratif ou du moins secondaire donc pour Peirce aucune compromission de la science avec la société la morale ou la pratique ainsi entendue n'est donc possible il faut dit-il une fois pour toutes se débarrasser de cette tendance hélénistique à laquelle seul Aristote a échappé qui consiste à mêler philosophie et pratique oeuvre volume 2 page 257 la recherche scientifique doit affronter la vérité que cela s'oppose aux intérêts de la société de l'admettre ou pas je cite le point de vue de l'utilité est toujours un point de vue étroit c'est une vérité bien connue quand tout ce en quoi on ne met pas tout son coeur et toute son âme on ne réussit pas beaucoup or on ne peut servir deux maîtres la théorie et la pratique l'équilibre parfait requis dans l'attention pour observer le système des choses se perd complètement si les désirs humains interviennent et d'autant plus que ces désirs sont plus élevés et plus sains à quoi il faut ajouter qu'en philosophie nous avons des préjugés si puissants qu'il est impossible de garder son sang-froid si nous nous laissons tant soit peu envahir par eux il ne fait aucun doute qu'une grande partie de ceux qui s'occupent maintenant de philosophie s'en désintéresseront dès qu'il sera interdit de la considérer comme susceptible d'application pratique nous qui continuons à rechercher la théorie il nous faut dire adieu à ses applications mais nous devons le faire dans tout domaine de science pure et même si nous regrettons de perdre leur compagnie ils vont infiniment mieux que des hommes dénués de véritables curiosités scientifiques ne barrent pas la route à la science avec des livres vides et des hypothèses embarrassantes fin de citation page 265-6 d'où les formules comme celle-ci que vous trouvez partout sous la plume de Peirce en voilà une pour éviter tout malentendu possible l'honnêteté m'oblige à dire que je ne vous promets pas le moins du monde des marchandises philosophiques faisant de vous des hommes meilleurs ou réussissant mieux ce n'est pas que Peirce fut un maniaque de la pensée solitaire même s'il a été obligé de l'être par la force des choses ou aristocratique il eut toujours le culte nominaliste de l'individu en horreur c'est plutôt qu'il n'eut jamais l'intention d'apparaître comme le chef de file de quelques mouvements ou doctrines que ce soit dans ça quand on a commencé à dire pragmatisme pragmatisme on change de mot ça ne va pas du tout cette affaire là donc pragmatisme c'est un terme suffisamment laid pour échapper au kidnappeur alors donc je suis de ces hommes écrivait-il dont les critiques n'ont jamais rien trouvé de bien à dire quand ils n'ont pas trouvé l'occasion de m'injurier ils se sont tenus tranquilles et d'ajouter une fois seulement si je me souviens bien ai-je pu goûter le plaisir de l'éloge non pour ce qu'il peut apporter mais en lui-même ce fut un plaisir béatifique pourtant l'éloge qui en fut la cause était censé être un reproche c'est quand un critique dit de moi que je n'avais pas l'air d'être absolument sûr de mes propres conclusions que jamais si je n'ai plus quelque chose les yeux de ce critique ne tombent sur ce que je suis en train d'écrire je lui donne en effet une joie sans pareil et son animosité était si évidente que s'il venait à le découvrir il serait je le crains plus fou de rage encore donc Peirce considère donc que ces écrits n'auront deux leçons à donner à personne mais plutôt que comme un traité de mathématiques dit-il ils suggéreront certaines idées et raisons de les soutenir si quelqu'un les accepte c'est parce qu'il les aime à lui d'en prendre alors la responsabilité l'homme est pour l'essentiel écrit-il un animal social mais être social est une chose être grégaire en est une autre je me refuse à servir de mouton de tête mon livre est fait pour des gens qui veulent trouver quant à ceux qui veulent qu'on leur distribue la philosophie à la louche ils peuvent aller ailleurs il y a Dieu merci des marchands de soupe philosophique à tous les coins de rue donc s'il faut si on veut faire de la philosophie ben mon Dieu il faut simplement accepter de s'inscrire dans l'ordre des raisons un point c'est tout cela n'implique pas d'être sourd aux effets pratiques de la science dans certains cas du reste ces résultats sont immédiatement applicables à la vie humaine mais même alors vous voyez le véritable chercheur scientifique perd de vue l'utilité de ce qu'il fait le véritable chercheur scientifique perd de vue l'utilité de ce qu'il fait cela ne lui traverse jamais l'esprit pensez-vous que le physiologiste qui dissèque un chien réfléchit tout en le faisant qu'il était en train de sauver une vie humaine c'est absurde s'il le faisait cela lui porterait tort en tant que scientifique et alors et alors la vivisection deviendrait un crime page 257 si la philosophie est pour Peirce l'un des domaines théoriques où le souci de l'utilité est particulièrement néfaste c'est parce que là où l'on touche à des sujets qui sont et doivent être pour nous sacrés le chercheur qui ne se tient pas à l'écart de toute intention d'effectuer des applications pratiques non seulement obstruera l'avancement de la science mais ce qui est infiniment pire mettra en péril son intégrité morale et celle de ses lecteurs au demeurant je le cite la condition infantile de la philosophie est due au fait qu'au cours de ce siècle elle a été principalement étudiée par des hommes qui n'ont pas été élevés dans des laboratoires de dissection et autres laboratoires et qui en conséquence n'ont pas été animés du véritable héros scientifique mais qui sont au contraire venus des séminaires de théologie et ont en conséquence brûlé du désir d'amender leur vie ainsi que celle des autres ce qui est un état d'âme sans aucun doute plus important que l'amour de la science pour les hommes en situation ordinaire mais qui en revanche les rend totalement inaptes à la tâche qui est celle de la recherche scientifique et c'est précisément en raison de cette condition totalement instable et incertaine de la philosophie en l'état présent que Peirce tient je le cite toute application pratique de cette dernière au domaine de la religion et de la conduite comme extrêmement dangereuse je n'ai rien à redire à la philosophie de la religion ou de l'éthique en général je dis seulement qu'actuellement elle est bien trop incertaine pour justifier de risquer sur elle une vie humaine je ne dis pas que la science philosophique ne devrait pas au stade final influencer la religion et la morale je dis seulement qu'on ne devrait l'autoriser à le faire qu'avec une lenteur séculaire et les plus grandes précautions en conséquence je cite et je termine sur cette troisième remarque tout discours sensé sur des sujets d'importance vitale vitally important topics doit s'en tenir aux platitudes tout raisonnement les concernant ne peut être que faux toute étude s'y rapportant étroite et vile d'où ma quatrième remarque il convient ici de bien mesurer vous voyez les conséquences d'une analyse de ce genre qui pourrait à bien des écarts surprendre comment Peirce fondateur supposé du pragmatisme peut-il prôner le sentimentalisme conservateur en plus insister comme le rappelle Putnam sur le fait que ce qui vaut pour l'investigation en général vaut pour l'éthique en particulier et rejeter à ce point s'agissant de la science le mélange des deux en faisant de surcroît l'éloge d'une rationalité contrôlée qui semble être tout sauf l'émanation de l'instinct et du sentimentalisme alors c'est là évidemment que les choses se gâtent ou plus exactement se compliquent pour le meilleur en vérité ce que Peirce reproche à l'éthique je pense que vous l'aurez compris c'est de ne pas avoir pour être une véritable science normative le degré d'abstraction ou théorique requis elle devrait bien être en effet au centre de la science normative si l'acception reçue du terme d'éthique ne semblait pas l'interdire premièrement en effet l'éthique implique plus que la théorie d'une telle conformité à l'idéal elle implique la théorie de l'idéal lui-même la nature du summum bonhomme ensuite dans la mesure où l'éthique étudie la conformité de la conduite à un idéal elle se limite à un idéal particulier qui quel que puissent être les déclarations des moralistes n'est en fait rien d'autre qu'une sorte de photographie composite de la conscience des membres d'une communauté fin de citation en bref ce n'est qu'une norme traditionnelle acceptée très judicieusement sans critique radicale mais avec un stupide semblant d'examen critique la science de la moralité de la conduite vertueuse de la vie droite ne peut donc de ce fait revendiquer une place parmi les sciences heuristiques en d'autres termes le rejet par peur des prétentions explicatives de la science de l'éthique son acceptation de la suprématie du sentiment dans les affaires humaines mais sous la dictée de la raison elle-même et le refus conjoint dans les matières théoriques d'accorder au sentiment le moindre poids tout cela va de pair avec des exigences strictes sur ce que devrait être une authentique science normative pratique ou encore antéthique qui soit à même de dégager les valeurs normes exigences justificatives susceptibles de valoir aussi bien pour l'enquête scientifique que pour la vie morale sans pourtant je vais y revenir se confondre Peirce considère en effet que ceux qui écrivent sur l'éthique ont souvent fait la grande erreur de confondre un idéal de conduite avec une motivation ah 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 l'action nous retrouvons notre bon vieux terme de motivation or ces deux choses appartiennent à des catégories différentes toute action a un motif mais un idéal appartient seulement à une ligne de conduite qui est délibérée mais dire que la conduite est délibérée implique que chaque action ou chaque action importante est examinée par l'acteur qu'il la soumet à son jugement selon qu'il désire que sa conduite future y soit ou non conforme or cette autocritique suivie d'une résolution plus ou moins consciente qui à son tour suscite une détermination de son habitude modifiera avec l'aide de ce qui s'ensuit une action future mais ce ne sera pas généralement une cause incitante à l'action cela ressemble davantage à dit-il une inclination presque purement passive pour une façon de faire tout ce qu'on peut être incité à faire une sorte dit-il d'habitude de sentiment qui a grandi sous l'influence d'un courant d'auto et d'hétéro critique contrairement au sens qu'a le mot chez les allemands qui l'ont inventé mais le limite au goût c'est-à-dire à l'action du spiel-trib nous semblerait exclue une émotion profonde et sérieuse l'esthétique et bien la théorie que cela concerne l'acquisition d'un goût pour les chapeaux ou la préférence soit entre l'électrocution et la décapitation soit entre pourvoir aux besoins familiers en étant agriculteur ou bien en étant bandit de grand chemin la différence de sérieux est d'une grande importance pratique mais elle n'a rien à voir avec la science heuristique mais dès lors s'il est clair que l'esthétique se rapporte aux sentiments la science de la pratique à l'action et la logique à la pensée bien elle forme à elle trois un tout nettement marqué un seul département distinct de la science heuristique et la question de savoir où doivent être tracées les lignes de séparation entre elles est tout à fait secondaire putnam selon qui on doit une fois pour toutes séparer l'éthique de la métaphysique et de l'ontologie et qui voit la tentative de fournir une explication ontologique de l'objectivité de l'éthique comme une tentative de fournir des raisons qui ne font pas partie de l'éthique à la vérité des énoncés éthiques ainsi qu'il finira par l'écrire en 2004 dans l'éthique sans anthologie a bien noté que la perspective adoptée par celui qui insiste sur la nécessité de la science normative en laquelle il voit j'ouvre les guillemets un indispensable préliminaire propédiotique prolégomène à la métaphysique c'est une citation était en vérité profondément kantienne pour Peirce écrit Putnam l'esthétique qu'il concevait d'une manière lourdement influencée par la critique du jugement de Kant et la théorie abstraite de l'admirable l'éthique comme théorie abstraite de l'admirable en matière de conduite présuppose l'esthétique et la logique ou la théorie de l'enquête ou la théorie de l'admirable à la manière dont la conduite scientifique présuppose l'éthique ça c'est dans le texte de Putnam contre la dichotomie du fait et de la valeur Putnam insiste donc à juste titre sur le kantisme de la position portienne mais il n'est pas sûr qu'il voit bien tu vois c'est ce que je pense en quoi consiste au juste ce kantisme et ce pour des raisons qui ont d'abord trait à l'alliance propre à Peirce entre celui-ci donc Kant et des idées inspirées de Thomas Reed qu'on a lui-même parfois appelé le Kant écossais quelques précisions donc ici s'imposent vous voyez contrairement à Descartes qui croit qu'on ne peut apprendre tant qu'on ne connaît pas Peirce a toujours considéré et adopté bien plusieurs aspects voisins des théoriciens du sens commun comme eux ils considèrent que dans la plupart des processus d'apprentissage nous nous contentons de construire en ayant envie de tester d'améliorer ou de rejeter sur la base d'hypothèses et de croyances précédemment entretenues il nous faut bien partir de ce que nous avons d'où sa critique vous voyez contre le doute radical si celui-ci est impossible c'est parce qu'on croit à tort et Descartes donc le premier que la pensée part de nulle part or il y a toutes les raisons de supposer que la croyance est venue d'abord et le pouvoir de douter bien après il n'y a donc qu'un seul et unique état d'esprit à partir duquel on puisse se mettre en tout en route c'est l'état d'esprit même dans lequel on se trouve au moment où on se met en route un état dans lequel on se trouve chargé d'une immense masse de connaissances déjà formées et dont on ne peut qu'on le veuille ou non se débarrasser n'est-ce pas un certain nombre de croyances sont donc de facto indubitables mais en quel sens toute croyance fermement adoptée ce qui ne veut pas dire établie n'a pas besoin de raison mais comment distinguer alors croyance indubitable et pur et simple préjugé car s'il est vrai que la croyance est surtout inconsciente auto-satisfaite elle est aussi par sa nature propositionnelle objective elle est délibérée et critique la thèse adoptée finira donc par être celle qu'il appelle du sens commun critique critical common senses thèse thèse de son aveu présente très tôt en fait quand il écrit déjà que nous devons commencer notre enquête par ce dont l'existence est indubitable mais en la développant voyez-vous il va en souligner de plus en plus l'aspect normatif précisément et critique et de ce fait moins analyser doutes et croyances comme telles ou leurs conditions de possibilité que s'interroger sur ce qu'il faut croire et sur ce qu'il faut le cas échéant mettre en doute il n'a cessé de reconnaître sa dette à l'égard de la tradition écossaise et notamment de Thomas Reed qui était avec Kant, Berkeley et Alexander Bain l'un des auteurs favoris de discussion parmi les membres du Metaphysical Club Club métaphysique fondé donc par Peirce et James et quelques autres Harvard dans les années 1870 Thomas Reed comme on sait c'est aussi ce qui le distingue des autres philosophes du sens moral des sentiments moraux que j'ai rapidement évoqués la semaine dernière ou de la sympathie en critique farouche de la way of ideas souligne pour sa part que les croyances précèdent la connaissance et sont à ce titre des instruments indispensables à l'apprentissage de la raison dont il est très difficile sinon impossible de se défaire aussi devons-nous notre ride jusqu'à un certain point nous fier au témoignage d'autrui suivre même notre principe de crédulité c'est un de ses premiers principes vous voyez bref comme le dira aussi peur suivre d'abord les méthodes de ténacité puis d'autorité qui sont bien des méthodes primitives n'est-ce pas mais inévitables aussi de fixation des croyances vous vous souvenez Auguste Comte disait aussi qu'il fallait passer par un certain état métaphysique avant d'arriver à l'état positif il y a des âges en quelque sorte c'est pas de la raison si on peut dire donc on doit donc de ce point de vue il y a un rôle vital de la croyance et son antériorité par rapport à la raison et à l'expérience justifie donc pour le philosophe d'Aberdine le caractère indubitable de la croyance pré-critique en même temps que cela rend la plupart de nos doutes ineffectifs vous voyez la critique peursienne du doute de papier et la réplique comme je l'ai montré il y a oulala des attaques de Reed contre le doute de cabinet chambered out sur quoi portent ces croyances et bien à l'inverse de Reed Peurs n'en dresse pas une liste mais il le rejoint en soulignant le caractère acritique de nos croyances qui se retrouvent dans nos expériences perceptuelles et dans bon nombre de croyances relevant finalement de l'instinct on ne s'étonnera donc pas que le réalisme ridien soit également très proche de l'analyse que fait Peurs du fonctionnement de la croyance dans le jugement de perception je vous renvoie pour le détail à ce que j'en avais dit assez longuement à l'occasion du cours que j'avais consacré en 2019-2021 sur les relations entre nos deux auteurs donc dans le cours sur la sémiotique et l'ontologie on sait comment la croyance en la réalité du monde extérieur provient chérie d'une sorte ce qu'il appelle une sémiotique de la sensation sensation distinguée elle-même de la perception mais qui fait que nous lisons vous voyez un peu déjà comme l'avait dit Berkeley mais beaucoup plus nettement et je trouve de façon originale chérie du signe on lit immédiatement à partir du signe la chose signifiée tandis que dans le même temps le caractère inattendu et inexplicable de nos sensations nous place dans la nécessité de croire en leur existence le caractère inattendu inanalysable aussi de la perception est aussi voyez-vous ce que Perth s'appelle la force brutale réactive de l'existence marque dans ses catégories phénoménologiques et ontologiques tout ce qu'il appelle la secondéité est à la source même de nos croyances c'est le saut de l'approbation ou ce que Thomas Reed nomme l'assentiment par lequel nous distinguons nos croyances de la pure et simple imagination et pouvons être sûrs que nos croyances ne sont pas une simple convenance ou disconvenance entre des idées Locke ou un simple changement de vivacité dans nos idées Hume tout ce que je puis vouloir dire par jugement de perception écrit Peirce et que c'est un jugement que je suis forcée d'accepter par un processus que je ne suis absolument pas capable de critiquer et encore je le cite où commence dans le processus de la cogitation la possibilité de la contrôler certainement pas avant la formation du percept même après cela il y a une opération qui me semble totalement incontrôlable c'est celle qui consiste à juger en quoi consiste le contenu de la perception de quelqu'un les jugements de perception vous voyez sont donc acritiques à la différence d'un jugement produit d'un raisonnement je suis contraint en quelque sorte par ma croyance perceptuelle c'est pourquoi ce n'a aucun sens de demander des raisons ou les justifications que je pourrais avoir de l'entretenir elle a une crédibilité intrinsèque immédiate qui vient de ce qu'elle s'impose à moi sans la moindre base rationnelle c'est d'ailleurs le choc extérieur de la perception qui nous met en contact avec la réalité ainsi et paradoxalement au fond Peirce retrouve certains accents fondationalistes d'ailleurs en disant que par leur caractère acritique les croyances perceptuelles sont propres à jouer un certain rôle dans le processus de justification de tous nos raisonnements et on peut on ne peut les mettre en question tous nos autres jugements sont autant de théories dont la seule justification est qu'elles sont issues et seront issues de nos jugements de perception mais alors si toute notre connaissance repose vous voyez sur des jugements de perception alors les philosophes ont sous-estimé la difficulté qu'il y a à douter de nos expériences perceptives ou des certitudes de sens commun même s'ils ont eu comme Descartes le mérite d'essayer de douter de chacune de nos croyances en vue de localiser des certitudes acrétiques pourtant la thèse de Peirce comme celle de Ryd d'ailleurs est nuancée vous voyez car la perception n'est pas une secondéité ni même une priméité c'est-à-dire une sorte de qualité phénoménale de l'expérience perceptive elle comporte déjà d'emblée un élément dit-il de tiercéité nos percepts même dit-il sont le résultat d'une élaboration cognitive cela implique donc que l'on soutienne à la fois n'est-ce pas que mon jugement de perception établit quelque chose à propos de l'expérience visuelle qui pourra donner lieu à une surprise dans l'expérience ultérieure et que mon jugement de perception est influencé par une large palette si vous voulez de croyances d'arrière-plan et d'hypothèses Peirce nous offre en quelque sorte une sorte de théorie réfutable de la réalité voici ce qu'il dit nos premières prémices les jugements de perception doivent être considérés comme un cas extrême d'inférence abductive dont il diffère en ceci qu'ils sont absolument soustraits à toute critique la suggestion abductive nous vient en un éclair c'est un acte de perspicuité insight bien que d'une perspicuité extrêmement faillible fin de citation c'est dans le volume 5 des Collected Papers au paragraphe 181 mais vous voyez que tout compte rendu de perception va donc au fond toujours au-delà de mon expérience immédiate et suppose une suggestion abductive ou une interprétation déjà de ce qui est vu bref contient une petite théorie qui à tout instant peut entrer en conflit avec l'expérience extérieure et se révéler erronée et donc si les croyances ont bien une crédibilité intrinsèque incontestable en tant que description de notre expérience elles peuvent être faillibles en tant que description de la réalité si elles sont propres à jouer un rôle dans la justification en vertu de leur aspect à critique toute certitude leur certitude pardon peut aussi avec le temps s'estomper et nous pouvons avoir à réévaluer des croyances auparavant admises sans critique servant d'un côté dont vous voyez de certitude fondamentale et jouant un rôle spécifique dans la justification elles peuvent de l'autre être révoquées en doute parce que perdant les propriétés qui leur conféraient cette fonction et bien il en va de même des croyances indubitables relevant d'autres domaines que celui de la perception y compris le domaine des principes de la logique déductive et des vérités mathématiques dit Peirce imposés par un processus que je suis totalement incapable de critiquer ils fournissent des ressources crédibles de délibération mais sont toujours susceptibles d'être révoqués en doute écrit-il au volume 4 des nouveaux éléments de mathématiques page 42 donc y compris les principes mathématiques et ainsi du reste vous vous en doutez donc du vaste ensemble des certitudes de sens commun des modèles d'explication que nous tenons pour l'essentiel de nos instincts qui ont tous une connotation à la fois biologique et sociale les instincts ou croyances naturelles qui sont vraies sont en effet indubitables parce qu'excessivement au fond vagues vous voyez aussi bien ceux qui sont reliés à la nutrition à la reproduction à nos relations avec autrui que ceux qui concernent nos croyances à propos du monde physique que le feu brûle que la nature est uniforme mais aussi justement nos sentiments moraux qui déterminent nos actes dans les questions vitales par exemple sur la criminalité de l'inceste dans les instants de crise et bien justement c'est à cet instinct moral comme on l'a vu qu'il faut se fier n'est-ce pas plutôt qu'à la raison analytique mais plus encore les lois de la science empirique ne sont en fait qu'un développement de croyances originelles instinctives comment expliquer autrement que sur tant d'hypothèses possibles soient finalement les bonnes qui ont été le plus souvent choisies en témoignent les résultats de la physique classique les expériences de Galilée qui a rendu manifeste le recours au sens commun cet instinct à bien deviner prendra d'ailleurs dans la méthode scientifique le nom je le répète d'abduction mais ici encore c'est ça qu'il faut bien comprendre vous voyez ces instincts ne serviraient à rien si l'on ne s'en servait simplement que comme base de nouvelles expériences et de plus fine détermination l'induitabilité n'est donc jamais vous l'aurez compris en soi une garantie de vérité les croyances indubitables sont des croyances que nous n'avons aucune raison de mettre en doute que nous ne pouvons raisonnablement mettre en doute mais ce ne sont pas des croyances qui ne peuvent pas en principe être fausses des croyances indubitables peuvent donc se révéler fausses c'est même là un point essentiel du réalisme pertien son faillibilisme ou l'idée que nous ne pouvons jamais parvenir à la certitude absolue et que toutes nos croyances y compris donc vous voyez des croyances perceptuelles sont faillibles indubitables faites bien attention on n'a donc jamais pour lui un sens absolu cartésien ou fondationaliste à cet égard sa défense de croyances indubitables n'est donc pas en contradiction avec sa critique de l'intuition cartésienne et de supposées prémices absolues vous y êtes mais évidemment cela explique aussi l'ambivalence de son attitude à l'égard des théoriciens du sens commun certes il ne cesse de dire que son pragmatisme n'est qu'un développement de la philosophie écossaise surtout dans les années 1900 donc comme eux ils pensent qu'on aura trop souvent négligé le fait que la justification devra bien s'arrêter quelque part idée qu'on retrouvera aussi mais sur d'autres bases chez Wittgenstein vous voyez et reposer donc en définitive sur des opinions que l'on accepte sans qu'il soit vraiment besoin de fournir de raison n'est-ce pas ces croyances constituent en nous que le socle de la vérité the bedrock of truth qui est au-delà de la raison et de la critique on doit les tenir pour la vérité même et notre connaissance peut sans risque s'appuyer sur elle ce pourquoi si vous ne pouvez absolument pas douter d'une proposition il est clair que vous ne pouvez rien désirer de plus mais tout ceci ne se fait pas sans de sérieuses réserves contrairement à ce que pensait Reed justement Peirce refuse de faire fonctionner ses croyances comme des principes premiers de la connaissance aussi finit-il par se présenter plus tôt justement comme un partisan du sens commun critique avant de présenter même sa position et celle de Reed comme dit-il deux points de vue inconciliables et de trouver concevable en revanche une fusion des thèses écossaises et de celles de la philosophie critique je le cite le kantien n'a qu'à abjurer du fond de son cœur la position d'une chose en soi pardon la position qu'une chose en soi peut même indirectement être conçue et corriger alors les détails de la doctrine de Kant en conséquence de quoi il s'apercevra qu'il est devenu un philosophe du sens commun critique bonne citation bon le pari est évidemment de taille car à l'évidence le criticiste croit en la critique des premiers principes alors que le partisan du sens commun pense qu'une telle critique est un non-sens en outre le sens commun a raison de souligner que l'indubitabilité de certaines croyances vient de leur vague irréductible or il est exact bon nombre de ces croyances sont ainsi et que ce n'est pas parce que l'on n'a pas pris assez de peine pour ôter le résidu qu'elles sont vagues c'est qu'elles le sont intrinsèquement si étant même s'il y a bien des croyances dont le passage au crible critique laisse invariablement intact donc un certain résidu vague dit Peirce il faut bien reconnaître que plus une proposition est vague moins on peut en tirer de prédictions précises et moins aussi donc elle est susceptible d'être falsifiée commençons à la spécifier et à déterminer les circonstances dans lesquelles elle se produit il devient alors possible de douter de sa vérité vous voyez le propre du réalisme scientifique pragmaticiste peursien est tout entier là de même que nous devons nous fier à ces croyances indubitables qui constituent le socle de certitude contraignant l'activité scientifique nous devons aussi c'est le travail de la science nous employer à remplacer partout où c'est possible partout où c'est possible les propositions vagues en des propositions les plus générales possibles de manière non à réfuter nécessairement ces certitudes mais à en donner une autre formulation qui les mette sous contrôle logique c'est aussi en raison du caractère évolutif de nos croyances que le théoricien du sens commun critique doit se démarquer du partisan du sens commun et même si après 1905 Peirce a tendance à revenir à cette idée séduisante dit-il de Thomas Reed d'une liste fixe la même pour tous de nos croyances dont les changements sont si longs qu'on n'a pas le plus souvent besoin pour les besoins courants d'en tenir compte il reconnaît le plus souvent une évolution de nos croyances provenant du fait qu'au fur et à mesure je le cite que nous développons des degrés de contrôle de soi nous grandissons trop pour que l'instinct puisse encore s'appliquer l'anglais dit we outgrow the applicability of instincts et nos croyances originelles perdent alors de leur autorité du moins pour ce qui concerne nos activités les plus hautes c'est certainement à cause de ce caractère évolutif de nos croyances que Peirce envisage toujours la possibilité en droit d'une révision de celle-ci et finit par dire la haute estime pour le doute du criticiste y compris pour celui même de Descartes qui a quand même fait beaucoup d'efforts en s'est-il en se livrant notamment à des expériences imaginaires pour s'assurer des propositions vraiment indubitables bon au fond son erreur n'a finalement consisté qu'à penser que douter est facile donc le criticisme et le doute vous voyez ont donc bien toute leur place disons même que le philosophe du sens commun critique est plus critique encore qu'un criticiste comme Kant puisqu'il critique la méthode critique suit ses traces la traque jusque dans ses retranchements dit Peirce et ici encore c'est donc bien vous voyez le rationalisme foncier de Peirce qu'il emporte le plus grand danger résident en définitive non dans le fait de croire trop peu mais dans le fait de croire beaucoup trop je le cite bien qu'il puisse être désastreux pour la science que ceux qui y font des recherches pensent douter de ce qu'il croit vraiment et plus encore qu'il doute réellement de ce qu'il devrait croire néanmoins dans l'ensemble aucune de ces deux choses n'est aussi préjudiciable à la science que l'attitude qui consiste pour les hommes de science à croire ceux dont ils devraient douter pas même celles qui reviendraient pour eux à penser qu'ils croient ce dont ils doutent en réalité un philosophe ne devrait pas considérer une proposition importante comme indubitable sans avoir fait des efforts sérieux et systématiques pour parvenir à en douter en se souvenant que le doute authentique ne peut être créé par un simple effort de la volonté mais doit passer l'épreuve de l'expérience bien qu'il soit possible que des propositions qui sont réellement indubitables pour l'instant se révèlent néanmoins être fausses dans la mesure pourtant où nous ne doutons pas d'une proposition nous ne pouvons que la tenir pour parfaitement vraie et parfaitement certaine tout en soutenant que certaines propositions sont chacune prises individuellement certaines nous pouvons et devons penser qu'il est probable que l'une d'entre elles si ce n'est plus soit fausse bon donc pour les raisons que je viens donc d'évoquer et l'importance de l'héritage ridien il n'est donc pas sûr c'est le moins qu'on puisse dire que Putnam ait tout à fait raison comme il l'a soutenu je n'ai jamais été d'accord avec lui sur ce point qu'on ait raison de voir en Habermas ou en Carlotto Apple qui était un grand homme des continuateurs fidèles du fondateur du pragmatisme et de l'idée que se fait Peirce de l'éthique comme science normative ou encore de son analyse de ce qui constitue une norme éthique enfin et au moins autant en raison du rôle exact que joue une fois encore le sentiment au sein de sa définition de la rationalité une attitude qui au demeurant rapproche plus Peirce ici encore de James qu'elle ne l'en éloigne car s'il est vrai que l'éthique est d'abord et avant tout la théorie du contrôle de la conduite et de l'action en général afin de se conformer à un idéal et s'il ne faut pas en conséquence confondre idéal de conduite je répète et motivation à l'action pour un pragmatiste l'un ne saurait non plus aller sans l'autre aussi nous faut-il à présent préciser comment se fait cette alliance subtile entre la conscience aiguë de la réalité des noms et le sentiment de rationalité vous l'aurez compris si Peirce juge indispensable d'évacuer du savoir les intérêts moraux politiques ou religieux ou si pareillement Wittgenstein jugeait finalement que l'éthique était un sujet trop grave pour qu'on en parle c'est parce que dans un cas comme dans l'autre la rationalité elle-même doit pour chacun d'eux obéir à des principes normatifs stricts comme l'a souvent rappelé Jacques Bouvresse au sujet de Wittgenstein je le cite il ne faut pas confondre le refus du rationalisme moral en tant que réponse philosophique à un problème de fondement avec le rejet de l'idée de morale rationnelle les idées de raison de rationalité ont elles-mêmes un caractère si directement et si profondément éthique ajoute-t-il qu'il est difficile de dire a priori dans quelle mesure l'éthique peut être fondée sur la raison plutôt que l'inverse c'est certainement en partie ce que veut dire Wittgenstein mais chez lui l'option en faveur de la rationalité c'est-à-dire selon sa propre expression d'un certain style de pensée est absolument radical et sans compromission fin de citation mais il y avait évidemment plusieurs manières de concevoir ce que pourrait être donc une morale rationnelle n'est-ce pas ou ce que requiert une définition correcte de la rationalité tout court or sur ces deux points vous voyez les pragmatistes en tout cas qu'il s'agisse de Peirce de James mais aussi il faut le dire de Putnam ont apporté par des approches souvent communes des contributions que j'ai toujours trouvées aussi originales que convaincantes donc précisons ici encore si vous voulez bien les choses en premier lieu il importe de bien voir que pour eux rejeter l'idée d'une science de l'éthique ne signifie pas renoncer à chercher à construire une éthique ainsi que le souligne James dans le philosophe moral et la vie morale distinguant le philosophe engagé dans ce type de projet de celui qui voudrait constituer à l'avance dit-il le dogme d'une éthique mais aussi de tous ceux qui s'arrêtent au scepticisme et avec lesquels ils refusent d'être confondus loin de considérer en effet que le scepticisme loin de considérer le scepticisme je cite James comme un fruit possible de la science éthique le philosophe moral ne veut y apercevoir que le seul refuge laissé au philosophe découragé qui abandonne ses recherches et renonce à ses aspirations primitives James entend donc je cite se maintenir sur le terrain dogmatique ne laisser aucune place au scepticisme philosophique systématique et en dépit de l'opinion du sceptique prétend je le cite toujours résolument poser en principe que la vérité existe et que la destinée de notre entendement est de la connaître sur ce point affirme-t-il je me sépare du sceptique absolument bref abandonner la doctrine de la certitude objective ne signifie en aucun cas renoncer à la recherche de la vérité nous attachons notre foi en son existence et nous croyons toujours améliorer notre position à son égard en dirigeant systématiquement vers elle nos expériences et notre réflexion et en vérité considère James ce qui sépare les empiristes dont lui de ce qu'il appelle les scolastiques est je le cite une question d'attitude la force de leur système réside dans le principe l'origine le terminus aquo de leur pensée la nôtre est dans le résultat la fin le terminus à toi nous n'avons pas à rechercher d'où vient l'idée mais où elle conduit de même si Peirce est réticent à l'égard d'une science de l'éthique il est en revanche de plus en plus convaincu comme je l'ai dit de la possibilité d'une éthique pure philosophique dont l'objectif serait non de s'interroger sur les conditions de réalisation d'un but formellement accepté mais de s'interroger sur je cite ce qui doit être recherché non pour une raison mais à l'origine de toute raison en partant des faits d'expérience qui s'imposent à chacun de nous mais qui déterminera ce qu'est notre visée ultime qui ne peut se réduire au plaisir du moment ni le logicien ni le moraliste mais le spécialiste en esthétique dont dit-il le rôle est de dire quel est l'état de chose qui est le plus admirable en soi indépendamment de toute autre raison et qui arrive donc en premier dans l'ordre hiérarchique vous voyez des sciences normatives alors on oppose souvent James à Peirce en soulignant à quel point la perspective de l'un est humaine nominaliste plus soucieuse des aspirations satisfactions émotions des individus concrets là où Peirce adopterait une perspective plus lointaine idéaliste réaliste conforme à son froid esprit de logicien plus préoccupé des dictées les normes de la seule rationalité logique et mathématique que d'être attentif aux exigences éthiques légitimement dictées par l'émotion le sentiment ou la compassion à l'égard d'autrui bon je pense que déjà ce que je vous ai lu un petit peu revoir la chose bon en tout cas sans sous-estimer bon d'importantes différences d'appréciation sur lesquelles je reviendrai sans doute pas aujourd'hui je pense que j'aurai pas tout à fait le temps mais j'en dirai quelques mots la prochaine fois entre les deux bon qui furent d'ailleurs les premiers à reconnaître bien que le plus souvent à minimiser c'est ça qui est marrant l'examen des textes c'était des grands amis l'examen des textes suffit à montrer comme Peut-Nam en a lui-même pris peu à peu conscience à quel point une telle vision des choses demande à être moins qu'on puisse dire nuancée pour Peirce comme pour James en effet le projet d'une éthique a un sens parce qu'il vise vous l'aurez compris l'élaboration de fins à poursuivre et d'idéos à réaliser aussi bête que ça et donc ça suppose dans les deux cas de répondre à des exigences logiques aussi bien qu'esthétiques et à une certaine aspiration à l'universalité évidemment c'est même James et non Porce qui invoque le terme de système éthique pour qualifier l'un des idéaux légitimes du philosophe moral et qui insiste en décrivant la partie relevant de la psychologie du projet d'édification d'une éthique sur le fait qu'on ne saurait limiter les idéaux à réaliser à ce qui relève de la pure et simple satisfaction ou des plaisirs du moment l'un comme l'autre montre à quel point une telle visée serait aussi ridicule que peu conforme à ce que l'expérience nous invite à observer dans les comportements humains ainsi si un grand nombre de nos idéaux humains ont été associés à l'origine à des plaisirs corporels ou soulagement de nos souffrances remarque James on ne saurait expliquer d'une manière aussi simple la totalité de nos sentiments et de nos préférences bon nombre de nos perceptions morales possèdent ainsi l'intuition directe dit-il des affinités des choses c'est vraiment super bon je vous lis quand même ce passage magnifique plus la psychologie étudie la nature humaine écrit James avec minutie plus elle y découvre clairement des traces d'affection secondaire qui relient les impressions environnantes soit entre elles soit nos impulsions tout autrement que par ces associations de coexistence et de succession auxquelles s'arrêtent pratiquement toutes les prétentions de l'empirisme pur prenez la passion de l'ivrognerie la timidité la terreur des situations en vue la tendance au mal de mer les dispositions à s'évanouir à la vue du sang la sensibilité aux sons musicaux considérer l'émotion produite par un spectacle comique l'amour de la poésie des mathématiques de la métaphysique aucun de ces états ne peut être entièrement expliqué par l'association ni par l'utilité ils accompagnent d'autres états qui se prêtent assurément à cette explication et quelques-uns d'entre eux sont les promesses d'utilité future puisque rien n'existe en nous qui ne comporte quelque usage mais leur origine découle d'une complication accidentelle de notre structure cérébrale dont les caractères primitifs ne laissaient aucune place à la perception de telles discordances et de telles harmonies donc vous voyez il y a une intuition directe des affinités des choses et donc toutes nos perceptions morales entrent en rapport avec celles-ci en bravant justement le plus souvent les préventions de l'habitude et les présomptions de l'utilité du moment que vous dépassez les maximes morales rebattues vulgaires le décalogue et l'almanac du pauvre Richard vous tombez dit James dans des systèmes et des situations qui aux yeux du sens commun paraissent fantastiques et exagérés le sens de la justice abstraite que possèdent certaines personnes constitue une variation aussi excentrique du point de vue de l'histoire naturelle que le sont la passion de la musique ou celle des hautes spéculations philosophiques qui consument l'âme de quelques autres le sentiment de la dignité intérieure qui s'attache à certaines attitudes mentales telles que la paix la sérénité la simplicité la véracité et de la vulgarité essentielle inhérente à certaines autres telles que la mauvaise humeur l'anxiété le ton important et méprisant ne peuvent s'expliquer que par une préférence innée à l'égard d'une attitude idéale que l'on recherche pour elle-même James ne se lasse pas de revenir sur toutes ces subtilités de la sensibilité morale qui dépasse donc le domaine des lois d'association voici ce qu'il écrit les choses plus nobles ont un meilleur goût et c'est tout ce que nous pouvons en dire l'expérience de leurs conséquences peut nous montrer que les choses sont nuisibles mais comment en ferait-elle ressortir le caractère méprisable et vulgaire si un homme tue l'amande sa femme peut-on attribuer à des raisons de fait le dégoût que nous éprouvons à savoir que les épouses se sont réconciliées et ont repris confortablement leur vie en commun ou supposer que dépassant les utopies de Fourier de Bellamy et de Maurice on nous présente un monde qui assure à des milliers d'êtres un bonheur permanent à la seule condition qu'une âme isolée à la frontière lointaine des choses soit condamnée à meuiller une existence de torture et de solitude n'est-ce pas une émotion d'une nature spécifique et absolument indépendante que celle qui nous fait comprendre en dépit de la tentation offerte le caractère hideux d'un bonheur accepté à ce prix d'où proviennent sinon d'un sentiment subtil de discordance toutes les protestations récentes contre cette justice ancienne et traditionnelle fondée sur la vengeance fin de citation comment comprendre ce sentiment subtil sinon en admettant que des forces purement intérieures entrent ici en jeu les idéaux les plus élevés et les plus pénétrants sont révolutionnaires ils se présentent beaucoup moins comme les effets d'une expérience passée que sous l'aspect de cause probable d'une expérience future deux facteurs dont les circonstances environnantes nous ont appris à tenir compte mais plus encore cela signifie non seulement qu'il existe dans notre pensée des rapports qui ne se réduisent pas à répéter les associations de l'expérience mais aussi que nos idéaux ont certainement des sources multiples on ne les explique pas tous en leur assignant pour objet un plaisir corporel à acquérir ou une souffrance à éviter et nous devons féliciter l'école intuitionniste d'avoir constamment mis en valeur ce fait psychologique fin de citation opérant à partir de là une classification des fins pour déterminer ce qu'est dit-il le bien ultime Peir s'envisage exactement de même la question de savoir si la satisfaction de ses besoins comme celle directe de boire un verre d'eau n'est-ce pas peut être tenue non seulement pour un bien ultime mais même simplement pour un bien en soi assurément si elle était possible cette satisfaction du moment serait parfaite mais combien d'années de purgatoire serions-nous prêts à endurer pour elle ne serait-ce pas précisément la même chose que si cela était arrivé à un autre être par exemple à un moustique à cette différence près que le moustique est notre voisin un voisin pour qui nous avons un brin de sympathie alors que cet instinct isolé n'aurait vraiment aucune espèce d'existence autant dire qu'une satisfaction absolument simple serait absurde et ne fait donc pas partie du bien pas plus que n'en fait partie la satisfaction prompte et parfaite de tous les instincts s'il est donc plus vraisemblable que ce que nous visons c'est ce qui est désirable sans aucune raison sans aucune raison pas plus que les discussions des moralistes celles des psychologues qui nous renseignent sur l'anatomie et la physiologie de l'esprit ou du cerveau ne sont tout à fait adaptées à nos besoins disent nos deux grands psychologues expérimentaux fondateurs au passage à la fin du 19ème siècle de la psychologie expérimentale bon bref ils savent de quoi ils parlent bon alors si on pouvait s'en souvenir bon ils ne peuvent somme toute pas nous dire que quelque chose est désirable si ce n'est pour telle ou telle raison en revanche si le problème majeur de l'éthique est non pas le bien mais ce que je suis délibérément prêt à accepter comme l'énoncé de ce que je veux faire et si l'éthique est bien une science des fins il est clair non seulement qu'il est urgent de définir en quoi consiste l'idéal suprême à rechercher et d'autre part qu'il est impossible de fonder l'éthique sur la logique puisque c'est au contraire la logique laquelle s'occupe de la pensée comme activité délibérée qui dépend de l'éthique laquelle à son tour vous l'avez compris repose sur l'esthétique dont l'objet n'est ni le beau ni le goût mais l'analyse de la fin elle-même de l'idéal que l'on serait prêt à accepter et auquel on voudrait délibérément se conformer soit l'admirable en soi mais qu'est-ce que l'admirable en soi la raison elle-même comprise dans toute sa plénitude pour autant qu'on puisse la comprendre selon cette conception l'idéal de la conduite sera d'exécuter la modeste fonction qu'est la nôtre dans le déroulement de la création en contribuant à rendre le monde plus raisonnable dit Peirce chaque fois que comme on dit vulgairement cela dépend de nous qu'il en soit ainsi fin de citation ce qui rend donc la logique et l'éthique particulièrement normative c'est le fait que rien ne peut être soit logiquement vrai soit moralement bon sans que cela s'accompagne d'une certaine fin purpose mais il est tout aussi clair qu'il est impossible d'être complètement irrationnellement logique si ce n'est sur une base éthique c'est là considère Peirce une conséquence directe du pragmatisme tant tel qu'il l'entend lui car je le cite si comme le pragmatisme nous l'enseigne ce que nous pensons doit être interprété dans les termes de ce que nous sommes prêts à faire alors sûrement la logique ou doctrine de ce que nous devrions penser doit être une application de la doctrine de ce que nous choisissons délibérément de faire qui est l'éthique fin de citation volume 5 paragraphe 35 raisonner logiquement c'est en effet penser de façon contrôlée et délibérée on peut donc parler de bon et de mauvais raisonnement que l'on peut soumettre à la critique dont nous sommes responsables évidemment puisque le pragmatisme le répète à l'envie la façon de penser est indissociable de la manière de se conduire conduct pas action conduct et donc d'être guidé par un but ou un idéal la conclusion d'un pouvoir de raisonnement doit se référer au futur car sa signification se rapporte à la conduite et comme c'est une conclusion raisonnée elle doit se rapporter à la conduite délibérée mais la seule conduite contrôlable est la conduite future si James n'inscrit pas sa propre démarche aussi explicitement que Peirce dans l'analyse de la conduite délibérée et contrôlée encore qu'il ne cesse d'insister sur la nécessité de l'engagement actif et volontaire vous voyez de l'agent éthique et donne mince exemple de ce en quoi il consiste James tient aussi pour caractéristique d'une je cite philosophie qui prétend à l'universalité qu'elle prévoit un futur et que ce futur tienne compte de nos attentes et soit en accord avec nos forces spontanées si elle veut pouvoir se définir comme consistant à satisfaire une aspiration et adopter le point de vue impartial nécessaire à la hiérarchisation exacte de nos idéaux si la tâche spéciale que chacrin devrait choisir pour sa vie est une tâche définie qui se présente clairement à lui et qu'il est bien dans son pouvoir de réaliser on comprend pourquoi il importe de savoir raisonner puisque raisonner c'est être je cite délibérément prêt à adopter la formule crue comme un guide pour l'action et à déterminer un choix de normes et d'idéaux qui permettront d'organiser notre conduite au sens kantien d'action rationnelle finalisée tant il est vrai que je cite Peirce dire que nous vivons pour l'action en tant qu'action indépendamment de la pensée qu'elle comporte serait dire que rien ne correspond à la portée rationnelle rational purpose mais comment dans ces conditions réconcilier vous voyez ce qui apparaît comme une exigence des normes de la conduite et du raisonnement logique à savoir la critique et le contrôle et ce qui nous venons de le voir fait aussi partie intégrante donc du domaine de l'éthique à savoir la sensibilité morale pour comprendre comment loin de s'opposer à la rationalité la qualité de ce sentiment vient en quelque sorte l'habiter si j'ose dire d'emblée il faut partir de la conduite morale de la manière dont elle se forme et des règles qu'elle se donne dans la poursuite de ses idéaux il est ici fondamental de voir que la formation par ce que Peirce appelle l'animal rationnel qu'est l'homme de ses idéaux suppose qu'il commence en les examinant par voir qu'ils ont une certaine qualité esthétique je cite il juge belle fine cette conduite et même si sa notion est grossière ou sentimentale son goût se modifiera avec le temps et tendra à s'harmoniser avec sa nature en second lieu l'homme va faire en sorte que ses idéaux soient cohérents entre eux car l'incohérence lui est odieuse en troisième lieu il va imaginer quelles conséquences résulteront de la pleine réalisation de ses idéaux et se demander quelle serait la qualité esthétique de ses conséquences Peirce souligne toutefois que si ses idéaux ont été pour l'essentiel assimilés dès l'enfance ils ne s'en sont pas moins progressivement adaptés à sa nature personnelle et aux idées de son cercle social au fil d'une lente maturation n'est-ce pas d'une lente maturation plus que par des actes de pensée distincts c'est alors en réfléchissant à ses idéaux que l'animal éthique est amené à vouloir intent et l'intention que sa propre conduite se conforme au moins à une partie d'entre eux à cette partie à laquelle il croit complètement à la suite de quoi il formule en général bien que de façon vague certaines règles de conduite ce dont il peut à peine s'empêcher qui ont pour effet qui ont pour effet n'est-ce pas d'entraîner ou bien qui ont je dirais oui qui ont pour effet de minimiser les effets de négligence future ou ce qu'il appelle encore les ruses du diable en lui bon mais le fait de réfléchir à ces règles ainsi qu'aux idéaux généraux qui les sous-tendent a un certain effet sur ses dispositions affectives ce qui entraîne des modifications sur ce à quoi il est naturellement enclin et bien tout ce travail sur soi va donc vous voyez peu à peu le conduire à examiner la manière dont il agira et conformément donc à ses dispositions à former alors une résolution une sorte de plan si vous voulez ou diagramme sur la manière dont il agira à cette occasion mais tout ce parcours finit par imprimer en sa mémoire une leçon qui transforme la résolution en détermination qui permet de prévoir ce que sera sa conduite donc la formation pourrait-on dire l'éducation de la conduite suppose vous voyez dans ces différentes étapes une part certes inconsciente quelque chose de caché dans les profondeurs de notre nature mais aussi une prise de conscience des dispositions de conduite ainsi formée qui s'accompagne toujours d'une qualité dit Peirce de sentiment particulière ce qui explique que la résolution ne soit pas ou rarement quelque chose que l'on a formé à l'avance c'est davantage le produit donc de détermination moins définie et néanmoins bien marquée de sa nature qui se développe à partir des règles générales de conduite formulées de manière à produire une réelle disposition mais à toutes ces étapes et notamment lorsqu'on en vient à sonder plus au fond notre conduite et à se demander si elle était en accord avec nos intentions générales le jugement opéré s'accompagne bel et bien d'un sentiment et directement après de la reconnaissance que ce sentiment était plaisant ou douloureux le sentiment étant plus profond s'il s'agit d'un sentiment de satisfaction et donc d'un sentiment plaisant c'est parce que la qualité de sentiment ici encore est à ce point présente vous voyez dans la formation même de la conduite éthique que les critiques que nous formulons marquent quand l'homme critique sa conduite il ne s'agit pas de simples éloges ou de condamnations en l'air qu'il soit content ou mécontent de lui sa nature absorbera la leçon comme une éponge et la prochaine fois il aura tendance à faire mieux que la fois précédente mais le processus de critique et de contrôle suppose en outre que l'on passe en revue ses idéaux ici encore ça n'a rien ça n'a rien de formel car ce n'est pas une tâche à laquelle on décide soudain de s'atteler et dont on se débarrasse on brasse on digère non pas dans sa conscience mais dans les profondeurs de son être raisonnable les leçons de l'expérience de la vie ce qui permet d'établir des tendances plus conformes à ce qui est adapté à l'homme tout ceci c'est page 243 4 du volume 2 des œufs philosophiques vous comprenez mieux dès lors que dans cette méditation personnelle sur l'adaptation fitness retenez bien ce terme c'est encore un terme qu'utilise justement ceux qui travaillent du côté des fitting attitudes aujourd'hui en éthique l'adaptation donc de ses propres idéaux qui est de nature pratique les études purement théoriques de l'étudiant en éthique qui cherche à déterminer à titre de curiosité en quoi consiste l'adaptation d'un idéal de conduite et à déduire d'une telle définition d'adaptation ce que devrait être la conduite compte moi évidemment que l'entreprise consistante à forger sa propre conduite en visant ce qui est favorable à la vie bonne right living en revenant sur ce que sont les phénomènes caractéristiques de l'action contrôlée Peirce insiste sur le fait qu'ils ne sont pas forcément tous présents naturellement dans chacun des cas ainsi on n'a pas toujours la chance de forger une résolution mais surtout la conduite est déterminée parce qu'il la précède dans le temps alors que la connaissance la reconnaissance du plaisir qu'elle apporte est postérieure à l'action donc contrairement dit-il aux logiciens allemands qui ont eu le mérite de voir le rôle du sentiment et du plaisir mais le tort d'être considéré comme un simple moteur de l'action il insiste sur le fait que le plaisir est puissant une sorte de reconnaissance si vous voulez non discursive que nous dérivons de la réflexion que nous menons sur notre action le sentiment en quelque sorte pour fonction de fixer vous voyez donc nos émotions notre sentiment de plaisir est un état cognitif qui participe à tout ce processus dans lequel en définitive je cite Peirce l'homme peut ou si on préfère est contraint de rendre sa vie plus raisonnable quelle autre idée que celle-là peut-on attacher dit-il au mot liberté comme vous le voyez c'est donc bien une conception cognitiviste de l'émotion et du sentiment qu'il défend laquelle interdit notamment quelle que soit l'importance que revêt pour lui de fonder nos réponses morales quotidiennes sur le sentiment de confondre sa position en éthique avec de l'émotivisme n'est-ce pas contrairement à l'émotiviste Peirce refuserait toute position antiréaliste et ne verrait aucune objection à décrire nos jugements éthiques comme des énoncés dotés d'une valeur de connaissance c'est même ce qu'il va faire très explicitement vous voyez les sentiments peuvent être le véhicule de la connaissance la plus sûr ce sont au contraire en règle générale ce qu'il ne nous vient pas à l'esprit de mettre en doute ainsi que nous l'enseignent les représentants de l'école écossaise comment s'étonner dès lors que les phénomènes du raisonnement lequel est pour l'essentiel une pensée placée sous le contrôle de soi soit de leurs grandes caractéristiques parallèles à ceux de la conduite morale bien qu'ils ne vous soient pas tout à fait aussi familiers que ceux de la morale dit Peirce parce qu'il n'y a pas de prêtres derrière votre dos pour vous les garder toujours présents à l'esprit que notons-nous en effet que quiconque tire une conclusion rationnelle non seulement pense qu'elle est vraie mais pense qu'un raisonnement semblable serait juste dans tout cas analogue autrement dit le test le contrôle l'approbation ou la désapprobation est délibéré vous voyez assurément toutes les inférences s'imposent à nous de manière irrésistible et à l'instant même où elles nous viennent à l'esprit néanmoins nous avons tous à l'esprit certaines normes ou schémas généraux de ce qu'est un raisonnement juste et nous pouvons comparer l'inférence à l'une d'entre elles puis nous demander si elle satisfait ou non à cette règle c'est-à-dire si nous pouvons appliquer cette formule générale applicable à des cas particuliers ensuite si nous jugeons que notre norme de la raison juste est satisfaite bon ben nous éprouvons un sentiment d'approbation et l'inférence désormais paraît non seulement aussi irrésistible qu'auparavant mais se révélera bien plus inattaquable par quelques doutes que ce soit sont donc bien présents les principaux éléments vous voyez de la conduite morale le critère général conçu mentalement par avance l'action efficace dans la nature interne l'acte la comparaison subséquente de l'acte avec le critère or que sont les idéaux d'une bonne logique qui sont en vérité de la même nature générale que les idéaux d'une belle conduite comme eux font intervenir la beauté de la conduite sa cohérence l'effet que cela ferait d'appliquer parfaitement nos idéaux les recommandations à suivre avec constance si l'on veut parvenir à la vérité et même dit Peirce une intention logique générale ce sur quoi on n'insiste pas pour la raison que la volonté n'intervient pas aussi violemment dans le raisonnement qu'elle intervient dans la conduite morale pourtant les normes logiques fonctionnent comme les normes morales elles commencent par s'imposer irrésistiblement à nous et immédiatement après nous les soumettons à la critique les comparons avec cette seule différence que dans le raisonnement il s'agit de normes ou de règles et qu'une inférence désapprouvée par la critique est toujours instantanément réduite à néant parce qu'il n'est pas difficile du tout de le faire alors que dans le cas de la conduite externe nous nous contentons souvent de comparer l'acte avec la résolution et ne prenons pas à coeur la leçon de satisfaction ou d'insatisfaction qui n'influence guère la conduite future mais pour finir et même s'ils ne sont pas tout à fait aussi vifs tous les différents sentiments qui accompagnent les différentes opérations d'une conduite auto-contrôlée accompagnent pareillement celles du raisonnement loin donc vous voyez de s'opposer au raisonnement la qualité de sentiment aussi bien sous la forme esthétique du goût que sous celle du besoin du désir de la satisfaction du plaisir de la motivation intervient à chaque étape de sa formation au point de créer des règles de conduite des dispositions à agir à prendre des résolutions qui aussi irrésistibles soient-elles parce que partie prenante de l'évaluation présente à chaque étape de notre expérience n'empêche pas que l'on s'en dégage dans le processus normatif critique d'approbation ou désapprobation qui accompagne tout aussi inévitablement la conduite et donc si vous voulez ce qu'il faut évidemment comprendre c'est non seulement que cela impose de revenir sur des distinctions que nous avons coutume mais de façon beaucoup trop caricaturale de faire en matière d'éthique entre le rôle de la raison et celui du sentiment il faut beaucoup plus vous voyez travailler sur ce genre de choses ce qui constitue déjà en tant que tel me semble-t-il une bonne manière d'affronter un peu plus certaines menaces qui viennent du côté du scepticisme moral et qu'on retrouve d'ailleurs presque de la même manière chez William James que chez Peirce n'est-ce pas à ceci près que ce n'est sans doute pas la seule chose qui nous permet de régler son compte au sceptique parce que une chose est d'analyser ce genre de choses vous voyez de façon aussi délicate et subtile autre chose de comprendre comment et justement quel type de dualisme éventuellement il faut aussi remettre en cause si on veut être capable de donner un sens à ce que pourrait être ce qui vous vous souvenez est aussi un des enjeux que nous avons posé la condition de possibilité d'une connaissance morale c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut effectivement donner telle ou telle justification aux croyances qui sont les nôtres n'est-ce pas et là nous verrons la semaine prochaine pour terminer qu'il y a justement des différences colossales à mon sens chez les pragmatistes entre ce que les uns ou les autres sont capables d'apporter en matière de réponse à mon sens efficace ou pas aux sceptiques il faudra donc je le crains se résoudre à faire entre eux un tri je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?